Salut à tous et à toutes, comment allez-vous ? Pour un part, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Tour de France. Donc les amis, comme vous avez pu le voir, je pense au titre et à la miniature. J'ai décidé de prendre l'équipe Omega Pharma Quick Step. Donc j'ai pas fait de vote, j'ai rien fait, tout simplement. La Omega Pharma Quick Step, on me l'avait demandé déjà auparavant, vers le début de ma chaîne, juillet, août et tout ça. Donc moi, la Omega Pharma Quick Step, c'est une équipe vraiment que j'adore. Quoi qu'il arrive, j'allais la prendre au bout d'un moment. Et le jour est venu que je fasse un Tour de France avec cette équipe, tout simplement. Donc on est parti, Tour de France, nouvelle partie. La Omega Pharma Quick Step, pour moi, dans le jeu, ou même en IRL, je pense, même si là, ils ont vendu vraiment pas mal de coureurs. Pour moi, c'est l'équipe la plus complète, tout simplement. La plus complète, plutôt. Et franchement, c'est une équipe que j'adore vraiment. Donc ouais, on va tout prendre la composition. Je vais la laisser comme ça, même si Bonen, il n'a pas le fait, il tour. Même si Ouran, il n'a pas le fait, il tour. De Gains, il ne me semble pas non plus. Enfin voilà, tout simplement, je vais laisser la composition par défaut pour pouvoir réaliser tous les objectifs, en fait, tout simplement. Ok, donc, les objectifs. Finir, non, 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 non. Ouais, bon, ça, ça se fait gagner le classement général, gagner le classement de la combativité sur une étape, ok. Bon, ça, ça se fait tout seul, le bronze. Ok. Or, finir dans les 5 premiers du classement général avec Ouran. Ouais, bon, Ouran, de toute façon, ça va être un équipier modèle. Sinon, on ne va pas du tout l'utiliser. Ok, bon, avec Mark Cavendish, ça se fait facile, ça. Avec Ouran, on va essayer de le placer dans les 5 premiers, même si, bon, je préfère me concentrer sur Katowski, tout simplement. Voilà, ok. Ok, c'est bon, donc. Les amis, aujourd'hui, on va faire deux étapes. L'une entre Leeds et Arrowgate, et la deuxième entre York et Sheffield, donc une étape de play, une étape vallonnée. Je ne veux même plus vous présenter les étapes, tout simplement. Donc, les amis, dans la première étape, on va faire le sprint intermédiaire, le sprint final. Et dans la deuxième étape, on va faire une bonne partie de l'étape, tout simplement. Donc, les amis, on va se retrouver au sprint intermédiaire, à quelques kilomètres plus tôt du sprint intermédiaire, avec Mark Cavendish. Et donc, les amis, on se retrouve à quelques kilomètres du sprint intermédiaire avec Mark Cavendish, qui a une échappée qui est partie. Donc, ils ont plus de 5 minutes d'avance sur le peloton, sur le peloton, tout simplement, pas le peloton maillot jaune. Donc, excusez-moi, c'est une échappée composée de 3 coureurs, avec Sven Teuft, Poulky et Boivin, de la Cannondale. La Cannondale qui a disparu en 2015, et qui font une alliance avec la Garmin, tout simplement. Donc, on a 4 kilomètres. Donc voilà, aussi, j'étais en train de dire, en début de vidéo, oui, donc je trouve que c'est l'équipe la plus complète, parce qu'on a un des meilleurs sprinters du monde, même si cette année, il n'a quasiment rien fait. On a Katowski, qui est vraiment très, 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 très bon puncheur, ou valhonneur, comme vous voulez. Il a fait vraiment de super résultats sur les classiques. Donc, Boivin est passé en tête devant Poulry et Sven Teuft, bien sûr. Donc, il y a mon équipe qui s'est mise à rouler à bloc, vraiment toute seule, c'est automatique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, on a Ouren, qui est vraiment très, très bon grimpeur. Au niveau du contre-la-montre, on a Tony Martin. Donc franchement, on peut jouer les sprints, les étapes de vallon pour les punchers. On peut jouer les grimpeurs, la montagne. Enfin franchement, c'est vraiment une équipe très, 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 très complète. Voilà, tout simplement. Et derrière, c'est Kittel devant Sagan. Grappel ou Mathugos ? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, un des deux. Donc voilà. Allez, on va attendre le peloton. Allez. Allez, le peloton, rattrapez-nous, là. Euh, Maïka, OK, derrière. Je ne sais pas trop ce qu'il a eu. Peut-être une crevaison, on ne sait jamais. Allez, rattrapez-nous. Bon. Je ne vais pas mettre un grand coup de frein, parce qu'au moins, là, ça me permet de récupérer, à rouler à cette vitesse, tout simplement. Donc, je ne préfère pas freiner direct. Donc, voilà. Je ne vais pas changer de coureur. Et donc, les amis, on va se retrouver à quelques kilomètres de l'arrivée avec Marc Cavendish. Et donc, on se retrouve à quelques kilomètres de l'arrivée avec Marc Cavendish. Donc, Sven Teuft a été lâché à l'avant. Et il ne reste plus que Boivin et Poulti. Donc, Sven Teuft, il est mort. Je suis sûr, il doit être dans le rouge. Non, peut-être pas. Mais au moins, il n'a pas eu les capacités pour aller suivre les deux hommes de tête. Donc, ils vont se faire attraper, tout simplement, à ces kilomètres, je pense. Donc, au moins, c'est bien. Je vais pouvoir avoir mon sprint. parce que dans mon dernier Tour de France, avec Brice Feuillu, voilà, tout simplement, qui est devenu Maillot Vert, eh bien, je n'avais pas de train de sprint, en fait. Je me débrouillais tout seul. Tandis que là, j'ai un bon train de sprint. Donc, je vais me mettre dans la route de Petaki. Ok, nickel. Allez, allez, Petaki, accélère. Allez, Petaki. Allez, 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 allez. Ok, il y a Bonen aussi. Ouais, mais Petaki, d'accord. Allez, allez, accélère, Petaki. Allez, 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 Bonen. Allez, allez. Là, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça, c'est un bon train de sprint, ça. Lol. Allez, allez. Bon, moi, je n'ai même pas besoin de train de sprint. Allez, c'est parti. Allez, Cavendish. Ouais, pour les prochaines étapes, je ne prendrai plus le Ravito. Non, parce qu'avec Marc Cavendish, pas besoin de Ravito. C'est comme avec Heetle ou Grapple ou Peter Sagan. Pas besoin de Ravito. Mais là, franchement, le train de sprint, là, il a complètement foiré. Ouais, bah là, j'ai largement gagné. Voilà, je peux même lever les bras, là, maintenant. Voilà, tranquille. J'ai gagné. Je ne sais même pas si je veux prendre quelques secondes, peut-être. Ouais, mais c'est vrai que je me suis relâché à 200-300 mètres. Donc, voilà. Ça ne fait que 8 secondes. Ok. Sarmiento lâché. Mettre en son royaume. Euh, ok. 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 Ok, donc on va essayer de conserver le maillot jaune pendant tout le Tour de France. Enfin, du moins, pas avec Marc Cavendish, mais plutôt dans notre équipe. On va essayer de le conserver, ce maillot jaune, pendant tout le reste du Tour de France. Ok, donc, on sauvegarde. Depuis le début de ma chaîne, on a 5 Tours de France, vu que je ne les ai pas supprimés, mes autres Tours de France. Et on en est là au cinquième. Donc, le classement général, c'est le même que l'étape. Donc, voilà, je vous invite à mettre sur pause pour le voir plus en détail. Voilà. Et 58 points, déjà. Ok. Ouais, bah, c'est nickel. Voilà. Ok, donc, York et Sheffield, 189 kilomètres, Vallon, on va essayer de remporter l'étape avec Katoski, vu qu'avec Cavendish, je ne pense pas qu'il va pouvoir passer les bosses. Et puis même, j'ai envie de prendre du temps avec Katoski, tout simplement, vu qu'en montagne, ça va être, je pense, beaucoup plus compliqué. Alors que Katoski, en Vallon, il est vraiment super, super fort. Donc, voilà. Donc, les amis, on va se retrouver à quelques kilomètres du sprint intermédiaire avec Cavendish. Et donc, on se retrouvera à quelques kilomètres du sprint intermédiaire avec Marc Cavendish en jaune. Donc, je ne pense pas qu'il va le garder. Donc, il y a une échappée composée de trois coureurs avec Cyril Gauthier, Bilal Kadri et Jan Sevoit. Donc, ils ont plus que deux minutes d'avance sur le peloton maillot jaune, tout simplement, vu que ça roule fort. Et mon équipe s'est mise automatiquement à rouler à bloc. Excusez-moi. Donc, Alstron lâché et Petit lâché. Donc, Marc Cavendish, je ne pense pas qu'il va pouvoir conserver son maillot jaune à la fin de l'étape. Mais bon, j'espère bien que ce soit Katoski qui le prenne. Enfin, j'espère bien, tout simplement, qu'il va rester dans l'équipe. Donc, Cavendish, il a combien ? On se prend 58 points. Ok, c'est bon. Allez. Pour l'instant, c'est Kitel, du coup, qui a le maillot vert sur les épaules. Allez. Je pense même qu'on va même pouvoir attraper les échappées, vu comment on roule fort. Là, moins de deux minutes. L'écart est monté, je crois, jusqu'à trois minutes dans l'avance rapide. Mais bon, je ne me souviens plus trop. Ok, donc là, je suis dans la roue de Nasser Bouhani. Ok, donc je vais essayer de ne pas prendre le ravito, en fait. Ok, Tom Bonen qui roule. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir que je parte à 2,5 km, comme maintenant. Donc, voilà, je vais essayer de ne prendre pas de ravito, en fait. Allez. Ok. Je vais attendre que ça sorte. Ok, là, c'est bon. Là, maintenant, je peux y aller. Go, 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 go. Et à l'avance, c'est Blais le cadré devant Cyril Gauthier. Donc, si je suis né troisième, je vais pouvoir empocher. Ah non, ok. Yann Sevoit. Ok, il s'est fait lâcher, Yann Sevoit. Ok, d'accord. Donc, voilà, j'allais dire, si je suis né troisième, j'allais empocher 15 points. Mais en fait, non. Ok, donc, Yann Sevoit lâché. Ah ouais, mais lui, il va continuer sa route, non ? Je ne sais pas. Voilà. Ok, ils ont attaqué, ok. Je ne comprends pas trop. Ok, c'est Ouran qui a attaqué. Ok. Inzosti qui attaque, ok, d'accord. Ouais, ben moi, je pense freiner. Moi, je vais freiner. Je n'ai pas envie de partir. Ok. Allez, freine. Ok. Ouran. Non, non, Ouran, il ne va pas partir d'aussi loin. Allez, c'est bon. Je freine avec Ouran. Je n'ai pas envie de le crever déjà dès la deuxième étape. Ok, donc, je vais prendre Katozki. Et donc, maintenant, je ne vais plus faire de coupure. Donc, j'ai réussi quand même à gagner le spread intermédiaire sans prendre Doravito, tout simplement. Donc, voilà. Tout à l'heure, il ne me semble pas que c'était français ce que j'avais dit. J'avais dit, je vais essayer de ne pas prendre Doravito, enfin un truc comme ça. Allez, on attend l'avance rapide, tout simplement. Là, maintenant, je ne vais plus faire de coupure. Donc, Inxusti, il a réussi à sortir. Ok, d'accord, de la Movistar. Donc, l'échappé a une trente d'avance. Donc, je ne pense pas que ça va aller au bout. Ok, donc, Marc Renshaw lâché. Et puis, c'est tout de mon équipe. Ok, donc, Katozki, il a toute sa barre jeune. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ouran, il va peut-être pouvoir m'aider. Martine aussi. Et puis, après, le reste, je ne pense pas. Donc, allez, on reprend au début de la cote de quatrième catégorie. Ok, donc, c'est normal que Martine, Bonen, Backlance, De Gant peut-être. Ouais, c'est ça, De Gant soit fatigué. C'est normal, vu qu'il roule à bloc. C'est normal qu'il soit fatigué. Ok, donc, je ne sais pas trop pourquoi il roule à bloc. Ok, il roule à bloc. Donc, c'est normal aussi qu'ils perdent de la barre jeune et qu'ils ne vont pas tenir longtemps. Ok, donc, attaque de Purito. Derrière, c'est qui qui suit ? C'est qui qui suit ? Ouais, bon. Ok, Bettencourt, Gilbert, Chavanel. Ok. Ouais, Bettencourt, Rodriguel, Chavanel, Sanchez, Galopin, Gilbert et Vauclair. Ok, d'accord. Alors, Niemey qui est là, Richie Porte, là, ma droite, c'est qui ? Ok, c'est Maïka, Franck Schleck, ok. Excusez-moi. Tony Galopin, Vicenzo Nibali est là, ok. Bon, mais pour l'instant, nous, on va rester dans les roues, bien au chaud. On ne va pas se prendre le vent, tout simplement, tandis qu'ils sont déjà en train de perdre de l'énergie et en train de se bouffer le vent, tout simplement, vu qu'ils sont en tête du peloton. Ok, donc là, à gauche, là, il faut vraiment faire très, très attention dans ses descentes. Ok, non ! Ok, c'est bon, vite, 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 vite. Repars vite. Ouais, ben, justement, je disais bien qu'il fallait faire attention. Je pensais que ça allait être bon, et finalement, non. Bon, du coup, je suis vraiment très, très mal placé, mais bon, c'est pas très grave. Ok, donc Cavendish qui se relève. Ouais, c'est normal, hein. C'est normal, il ne doit plus avoir de barjeune, déjà. Ok, Petaki non plus, il est mort. Ok, donc là, je suis vraiment très, 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 très mal placé. Ok, on a rattrapé les échappés, je n'avais même pas fait attention. On n'est plus que 169, je suis vraiment très, très mal placé. Allez, allez, il va falloir que je remonte, parce que si ça attaque à l'avant... Ok, Ouran attaque, Vauclair aussi. Ok, donc il vient de se faire attraper. Ok, c'est bon, je vois l'avant-garde du peloton. Allez, Jonathan y verre. Ok, là, je double tout le monde, un petit coup grand plateau. Voilà. Ok, parce qu'après, je pense que dans la prochaine cote, là, ça va attaquer. Allez, allez, allez. Ok, Katoski, on remonte tout le monde avec lui. Ouais, on remonte tout le monde avec Katoski. Ok, donc tout le monde roule à bloc aussi. Allez, allez, à fond, à fond grand plateau. Ok, c'est bon. On n'est plus que 125, quand même. Plus que 125, déjà, 30 bornes de l'arrivée, ça fait plus beaucoup, déjà. Allez, Perrault est là, ok. Mon équipe est là. Cavendish lâché, ok. Marc Cavendish lâché. Notre leader lâché, donc déjà, il n'aura plus de maillot jaune ce soir sur ses épaules. Allez. Hop là. C'est bon, nickel. C'est bon, là, je suis à l'avant du peloton. Je pense que ça va attaquer, là. Ok, Rodriguez est là. Thomas Deguene, t'es attaque de Bettencourt. Attaque de Carlos Bettencourt, sûrement. C'est peut-être lui. Ah non, c'est Romain Bardet, ok. Romain Bardet qui attaque. Eh bien, il met une grosse attaque, quand même. Allez. Guéranski prend le seul petit point à prendre. Ok, c'est bon. Il me reste qui ? Tony Martine, ok. Ok, t'en peux plus, tu prends le ravito. Ouran, tu prends le ravito. Ah ok, Ouran, il est parti. Ok, d'accord. Et Deguene, tu prends le ravito. En fait, tout le monde prend le ravito. Ok, c'est bon. Allez. Sauf que Toski qui a encore sa barre jaune, encore. Ouais, il a encore quasiment au max. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a encore pas mal de barres jaunes, tandis que... Ouais, Tony Martine, il n'y a plus de barres jaunes. Deguene, quasiment non plus. Moi, ça va. Moi, j'ai encore ma barre jaune. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, Comtador est juste devant moi. Ok, donc là, il reste plus qu'Ouran et Bardet. Ouran est en train de se fatiguer pour rien. En plus, Deguene est là. C'est plutôt pas mal qu'il soit bien placé à l'avant du peloton, Deguene. C'est vrai qu'il est pas mal dans les étapes de vallon, Deguene. Dans les étapes de montagne aussi. Pourquoi pas, il pourra m'aider. Ok. La Sky qui se sont arrêtés de rouler d'un coup. Ok. Allez, là, il va peut-être falloir que j'accélère. J'ai ma barre jaune à fond. À fond. Vraiment, c'est un truc de ouf. Ok, donc Ouran. Niveau de la barre jaune. Ok. Ouais, ben là, il va peut-être falloir que j'accélère, là. Il va peut-être falloir que j'accélère. Ouran va peut-être pouvoir m'aider, je sais pas trop. Une rampe de lancement, peut-être. Ouais, Ouran, je pense que pendant tout ce tour, il va me servir de rampe de lancement. Il va fatiguer tout le monde pour après me laisser attaquer, peut-être. Ok, donc là, avec Katoski, je suis en train de rattraper Ouran. Mais bon, c'est pas très grave. Allez. Allez, allez, allez. Ouh, on n'est plus beaucoup. On n'est plus que 30. Et si j'en posais une ? Allez, c'est parti. C'est parti. J'en ai posé une. Allez, allez. Allez, allez. Allez, Katoski. On n'est plus beaucoup. Ouais, là, c'est Ouran. Ok, les Omega Formac X-EPS sont là. Vraiment, on est là. Allez, position aérodynamique. On n'est plus beaucoup. On n'est vraiment plus beaucoup. Ouran, pour classement par équipe, va pouvoir vraiment beaucoup, beaucoup me servir. Même si bon, là, ça serait pas mal que tu restes dans le groupe. Ok, donc. Thomas de Guente, t'es là. Ok. Plutôt pas mal, ça. Ouais, par contre, Tony Martin n'est pas là. Ça, c'est un petit peu con. Ouais. Ouran, dommage qu'il a attaqué. Même si bon, au moins, il m'a servi de rampe de lancement. Dommage qu'il a attaqué parce que sinon, il m'aurait servi pour rouler. Excusez-moi. Dommage que Thomas de Guente n'a pas un petit peu plus de bargeonne. Il m'aurait servi pour pouvoir rouler à l'avant avec les Sky et les Tinkoff. Ça m'aurait bien servi. Et Katowski, vraiment, a dynamité, il a tout le peloton. Vraiment, là, avec son accélération. Ok. Donc là, moi, je vais me mettre tranquille. Je vais me mettre derrière, pas Ouran, mais plutôt Thomas de Guente. Ouais, ouais, mais il est derrière le groupe, Thomas de Guente. Ouais, il est à l'arrière du groupe, donc je préfère pas. Du coup, je vais me mettre dans la route d'Ouran. Voilà. Moi, je suis tranquille dans la route d'Ouran. Par contre, derrière, ils vont revenir et attaquent. Ok. Attaque de Romain Bardet. C'est parti. Du coup, les Astana, les Tinkoff, les Sky vont rouler à bloc. Non, même pas. Si, si, si. Ça roule à bloc. Ok. Donc, c'est parti, là. Ok. Donc, derrière, ça va pas revenir. Non, non. Ça va pas revenir derrière. Moi, je suis bien calé dans la route d'Ouran. De Guente, ok. Bien. Ouran est bien. Franchement, les Omega sont là. Franchement, ouais. Allez. Dommage qu'ils ont pas le Ravito et qu'ils l'ont déjà utilisé, eux. Franchement, c'est dommage. Bon, allez. Moi, avec toute la barre jeune que j'ai, je vais peut-être pouvoir partir à 10 km, là, bientôt. Juste avant la cote, ça serait pas mal que je mettrais un coup d'accélération, là. Parce qu'après, j'ai mon Ravito. J'ai toute ma barre jeune. Donc là, ça serait plutôt pas mal si j'en mettais une, là. Allez, c'est parti. C'est parti avec Katoski, là. J'en mets une. Allez, c'est parti. Allez, Katoski. Allez, allez. Par contre, j'ai pas vidé ma barre jeune non plus. Allez, c'est parti avec Katoski. Allez, allez. À fond. Moi, par contre, je vais me mettre à fond, là. Ok, donc j'ai pris que 9 secondes. Ok, 9 secondes, c'est déjà ça. Allez, allez. À fond. À fond, Katoski. Allez, allez, allez. Ouh, derrière, c'est obligé de rouler à bloc. 8 secondes, ok. Ok, de toute façon, là, maintenant, je vais rester jusqu'à l'arrivée à bloc. Allez, allez. Là, il faut que je relance. Allez, allez, allez. Ils sont en train de se fatiguer pour rien. Allez, Katoski. Allez, allez. 6 secondes, ok. Allez, allez. Il faut au moins que j'ai quelques secondes, là, avant la montée. Allez, allez. Allez, Katoski. Allez, allez, allez. Ok, donc là, ça roule à bloc. Ok, Katoski a dynamité le peloton. Katoski a dynamité, là, le groupe derrière. Franchement, ouais. Ouh, là, là. Il y en a de partout. Ils sont trois juste derrière moi. Ok, Ouran est là. Ok. Ouh, là, Katoski, il a toute dynamité. Allez, allez. Il ne reste plus que Pourrito dans ma roue. Il ne reste plus que Pourrito. Il a réussi à revenir. Ok. Allez, allez. Ouais, mais il n'en peut plus, Pourrito. Allez, allez, allez. Allez, Pourrito, il n'en peut plus. Allez, allez, allez. Parce que là, au sprint, sinon, je pense que je suis fichu. Allez, allez. Ouh. Ok, c'est bon. Nickel. Position aérodynamique. Ah non, Pourrito, il a réussi à accrocher comme Betancourt. Ouh, là, là. Ça va se jouer au sprint ? Allez, à fond. À fond, à fond. Moi, perso, je suis à fond. Ok, donc, ils sont dans ma roue. Moi, je reste à fond. Allez, allez, allez. Par contre, ça serait pas mal que je récupère quand même un petit peu. Ah ouais, mais les gars, il faut rouler, là. Il faut rouler. Allez, allez. Ok. Ouran, deux gains sont derrière. Ok. Ils ont quasiment toutes leurs barres jeunes. Ok. Ouh, Nibali est derrière avec Froome. Nibali est derrière avec Froome. Ouais, mais bon, ils sont à fond. Ok, j'attends qu'ils accélèrent. J'attends qu'ils déboîtent. Allez, c'est bon, ils déboîtent. Ils déboîtent. Allez, allez, allez. Allez, et c'est bon, nickel. Je vais pouvoir aller remporter l'étape avec Katosky. Prendre du temps sur tout le monde. Oui. Oui, 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 oui. Allez, un maximum de temps, un maximum. Et magnifique victoire de Katosky. Yes. Magnifique victoire. Peut-être que depuis tout à l'heure, je vous gueule dans les oreilles, vu que je suis vraiment très, très près du micro. Ok, donc, je prends pas mal de secondes, là, sur Valverde, il a réussi à revenir. Waouh, il a mis quand même 6 secondes à Rodriguez. Ok, Valverde, il est sorti de nulle part. Nickel. Ok. Ok, donc, franchement, nickel. Deux maillots jaunes en deux jours différents. Et les deux coureurs sont dans notre équipe, tout simplement. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, avec Katosky, du coup, on reprend du temps sur tout le monde, vraiment. Là, franchement, on a frappé un grand coup. Ok, on sauvegarde. Hop là. Et puis, au niveau de l'équipe, on est vraiment pas mal. Vraiment. Ok, nickel. Donc, Katosky, maillot jaune devant Valverde, Rodriguez, Bettencourt, Contador. Donc, déjà, on prend pas mal d'avance. Donc, les objectifs, pour moi, sur ce tour, c'est d'être maillot jaune, forcément. Le maillot blanc à poids rouge, pourquoi pas. Après, déjà, là, je suis quatrième, bon, certes, avec deux points. Le maillot vert, forcément. Le maillot blanc. Le classement de la meilleure équipe. Après, la combattivité, peut-être avec Tony Martin, mais bon, c'est pas trop un objectif. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, les amis, dans la prochaine vidéo, on fera cette étape-là et cette étape-là. Donc, deux étapes de plat, tout simplement. Et puis, voilà. Donc, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez voir plus de vidéos, à vous abonner. Et si vous avez des questions et des trucs dans le genre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des conseils. Je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Je ferai des dédicaces à tous ceux qui partagent la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Et puis, voilà, tout simplement. Ce Tour de France, vraiment, débute plutôt bien. Et puis, voilà. Donc, les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde !